Qu'est-ce que c'est que ce pont ? C'est le pont de Tacomar aux Etats-Unis. Il est tombé en 1940. Tu crois que ça pourrait se reproduire ça ? Pour savoir, il faudrait voir un pont. J'aurais un adébou du côté de l'embouchure de la Seine. On y va ! Hé Marcel ! Sous-titrage ST' 501 Bon bah Fred, tu vas aller faire un petit tour dehors pour voir si les solides, ça va ? Ça va pas, c'est toi qui y va. Ah bah écoute, y'avait pas ma taille. Allez, 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 tiens. Évidemment, c'est toujours moi qui prends les risques. Une combinaison et puis... Je peux pas exagérer quand même, Jamy. Remarquez, pendant longtemps, la seule solution pour traverser l'estuaire de la Seine ici, c'était d'y aller à la nage ou de prendre le bateau. On était loin d'imaginer qu'on arriverait un jour à construire un pont capable d'enjamber la Seine sur 600 mètres. Si bien qu'en 1959, lorsque ce pont de Tancarville a été inauguré, c'était un véritable exploit. Et pourtant, Jamy, entre nous, ça paraît pas très compliqué, un pont. On prend une bonne planche, enfin, un tablier et deux piles, et le tour est joué. Tu peux y aller, c'est du costaud. Ben non, c'est pas si simple. Prenez ce pont, par exemple. S'il n'est traversé que par des piétons, ça va. En revanche, si c'est notre camion qui le traverse, alors là, la planche, le tablier, comme on dit dans le jargon, va s'affaisser. Pour qu'il résiste à cette charge, il va falloir rajouter des piliers. Bouge pas, Jamy, je m'occupe de tout. Hé, il n'y a pas quelqu'un pour nous rajouter une pile, là ? On a un gros camion ! Merci, Fred. Seulement, voilà, le pont, il traverse une rivière et sur la rivière, il passe des bateaux. Si on rajoute des piles, on va gêner le passage des bateaux. Alors, on a eu une idée géniale. On a inventé l'arche. Et avec l'arche, eh bien, tous les efforts sont drainés vers les fondations de l'arche et du coup, on ne gêne plus le passage des bateaux. Bon, bon, laisse tomber pour la pile, hein ! Mais c'est plutôt une arche ! Merci, Fred. Seulement, voilà, si on doit traverser un grand fleuve, eh bien, il faut un grand tablier et du coup, une seule arche ne suffit plus. Il va falloir multiplier les arches et on se retrouve dans le même cas que tout à l'heure, on gêne le passage des bateaux. Alors, eh bien, on s'est creusé la tête pour trouver des astuces. Et des astuces, on n'en manque pas. Par exemple, des ponts basculants pour faire passer un bateau de temps en temps ou bien un pont transbordeur. Là, les bateaux passent sans problème, mais c'est dans une benne que l'on traverse la rivière. En fait, chaque projet de pont amène à une solution différente. À Saint-Malo, au 19e siècle, il y avait même un pont tracté par une machine à vapeur qui roulait sur le fond, à marée basse comme à marée haute. On a construit des ponts très rapidement pour permettre des liaisons rapides et sûres. Par exemple, pour des raisons militaires, les Romains ont couvert l'empire de ponts en bois et en pierre. et l'histoire des ponts, c'est beaucoup l'histoire des matériaux qui ont servi à les construire. Le grand saut est arrivé en fait avec les ingénieurs chinois et les moines tibétains qui construisaient des ponts suspendus à des chaînes de fer dans l'Himalaya et en Chine. Et on a encore aujourd'hui un très vieux pont suspendu en Chine de 100 mètres de portée qui franchit une rivière qui s'appelle la rivière Dadou. Et celui-ci, il ne vous rappelle rien. Gagné ! Le viaduc de Garabit a été construit par Monsieur Eiffel et oui, c'est lui de la tour. Aujourd'hui, on utilise plutôt le béton. Bon alors les garçons, vous avez compris comment on fait pour enjamber de très grands fleuves ? Jamy ! Je suis là ! Oh ! Jamy ! Je suis là ! Eh dis donc, je crois que j'ai trouvé la solution. Tu sais comment ils ont fait à Tancarville pour construire un énorme pont qui permet aux navires de passer en dessous ? Eh bien, ils ont tout simplement accroché le tablier à deux énormes câbles qui eux-mêmes reposent sur des pylônes géants. C'est ce qu'on appelle un pont suspendu. Alors bien sûr, la difficulté, c'est qu'il faut des câbles très longs pour aller d'une rive à l'autre. Chaque câble ici mesure plus d'un kilomètre et puis il faut aussi que ces câbles soient solides car à le sol, ils portent la totalité du poids du pont et tu peux y aller, c'est des solides. Et puis, l'autre difficulté, c'est qu'il faut construire des pylônes très hauts. Cela mesure 125 mètres de haut et je peux vous garantir que de là-haut, on a une vue absolument superbe. Et Jamy, je n'ai même pas payé le péage. Puisqu'on ne peut pas soutenir le tablier du pont avec des piliers, on va le retenir avec des suspentes qu'on accroche à des câbles porteurs. Les câbles porteurs, on les pose sur des pylônes qu'on a un petit peu agrandis. Et avec ce système, au merveille, tout le poids de notre tablier qui était de 5 kg est réparti sur les deux pylônes. On a bien 2,5 kg de chaque côté. Combien tu dis, Jamy ? La moitié sur chaque pylône ? Mais alors attends, moi j'ai 8 000 tonnes de tablier plus 4 000 tonnes de câbles, ça fait 12 000 tonnes divisé par 2 pylônes, ça fait 6 000 tonnes sur chaque pylône. Mais dis donc, comment ils font pour ne pas se plier comme ça ? Pour éviter que les pylônes tombent l'un vers l'autre, eh bien on va fixer les câbles, on va les ancrer. Alors, quelle résistance doivent exercer ces points d'ancrage ? Eh bien pour comprendre, on va prendre la moitié du pont. Alors, de ce côté du pilier, on doit supporter la moitié du poids du tablier central, à savoir 1,5 kg. De l'autre côté, on doit supporter le poids de la travée de rive, 1 kg. On est donc en déséquilibre. Pour rééquilibrer, il faut que l'ancrage exerce une résistance de 500 grammes. Et puis au fait, Fred, tu pourrais peut-être aller faire un petit tour dans un point d'ancrage ? Pour visiter les ancrages, c'est simple, il suffit de suivre le câble. T'as vu ça, Jamy, à quoi ça ressemble l'intérieur d'un ancrage ? C'est une énorme salle de béton qui descend à 30 mètres de profondeur et c'est ici que l'on sépare le câble porteur car comme vous pouvez le constater, chaque câble porteur est composé de 60 câbles plus petits que l'on appelle des taurons. Et ce sont ces taurons qui sont solidement boulonnés ici dans le béton. Au total, on peut avoir jusqu'à 8 000 tonnes de traction. T'imagines, Jamy, ça doit quand même drôlement appuyer sur les piles. Ben oui, Fred, ça appuie. Comme on a une résistance de 500 grammes ici, on retrouve 500 grammes supplémentaires sur le pilier et dans ces conditions, on n'a plus 2,5 kg mais 3 kg sous chaque pilier. Comme sur l'autre rive, il n'y a pas de falaise, on a dû construire un énorme massif d'ancrage en béton de 35 000 tonnes enfoncées dans le sol pour résister à la traction des câbles. Il a fallu tenir du bien 24 000 km de fils d'acier pour fabriquer ces 2 câbles porteurs de pancarbures. Les fils sont torsacés dans cette globineuse pour aboutir à une sorte de scobidine. C'est ce qu'on appelle un câble élémentaire. Et il en a fallu 60 comme celui-là pour chacun des 2 câbles porteurs. Pour les faire passer d'un pilier à l'autre, on en a d'abord premier un sous l'eau et on a tendu. Et grâce à cette monocyclette, il a servi à faire passer les 59 autres. En attendant, vaut mieux pas trop regarder en bas. Oulà, moi, je commence à avoir le verset. Une fois tous ces câbles reliés les uns aux autres pour former le câble porteur, on a fixé des colliers auxquels on a accroché toutes les suspentes. Vous savez les câbles qui soutiennent le tablier ? Bref, un ton suspendu, ça vit, ça vibre, ça se balance. Même si on le sent pas quand on passe de sur voiture. Et ça demande un sacré entretien. Mais en 1996, ces deux gros câbles porteurs devenus trop vieux ont dû être remplacés. Le chantier a duré plus de trois ans sans interrompre la circulation routière. Il a d'abord fallu rehausser les têtes de pylônes en béton pour pouvoir ensuite poser les nouveaux câbles porteurs. Cette fois, on en a placé deux de chaque côté du pouce. Entre ces câbles et nos tabliers, on a fixé de nouvelles suspentes que l'on a tendues progressivement afin de transférer le poids du tablier sur ces câbles plus neufs. Il ne restait plus qu'à détacher les anciennes suspentes et à découper les deux câbles porteurs. La circulation a tout de même été stoppée le temps de tester ce nouvel ouvrage en le chargeant de 52 camions. Test réussi ! Le pont de Tancarville a retrouvé une nouvelle jeunesse. Dis donc, Jamy, t'as vu ça ? T'as vu ce que j'ai trouvé sous le pont de Tancarville ? Une énorme charpente métallique. La travée centrale, c'est-à-dire celle qui va d'un pylône à l'autre, mesure quand même 608 mètres. Lorsque ce pont a été construit en 1959, c'était le record d'Europe. Et tout ça, eh bien, ça pèse le poids de la tour Eiffel. Et c'est de l'acier. Mais si c'est de l'acier, dis-moi, ça se dilate avec la chaleur. Ça veut dire quoi ? Que notre pont, il est plus ou moins long ? Ben oui, Fred, le pont s'allonge ou est récit en fonction de la température. Pourquoi ? Parce que l'acier est un mélange d'atomes, de fer et de carbone. Ces atomes, ces petites particules, sont liées entre elles. Lorsque la température monte, les liaisons se distendent, les atomes prennent plus de place, le pont s'allonge. En revanche, lorsque la température baisse, les liaisons se retendent, les atomes prennent moins de place et le pont rétrécit. Alors, je vous rassure, le pont de Tancarville, il n'a pas de problème de croissance. On a tout prévu. Allez, Marcel, sur le pont ! Ça, c'est ce qui permet au pont de se dilater. C'est ce qu'on appelle le joint de dilatation. C'est ce qui permet au pont de s'agrandir de 40 cm ou de rétrécir de 40 cm. On arrive, Fred ? Eh, ça y est, Fred, on avance sur le pont de Tancarville. Tu vas nous entendre passer. Eh, Jamy, dis à Marcel de rouler moins vite parce que ça vibre en tout. Super, Marcel ! Eh, c'est pas fini, les jeux dangereux, oui. En tout cas, vous ne feriez pas ça sous le Golden Gate, le célèbre pont de San Francisco. Lui, il est jaune tempête. Il peut se balancer de 8 mètres 50. C'est normal, après sa construction en 1937, c'est resté longtemps le plus grand pont du monde. 1260 mètres d'un pilier à l'autre et 100 000 tonnes d'acier, ouais ! C'est à New York, en 1883, qu'on a construit le premier des grands ponts suspendus, le pont de Brooklyn. Et celui-là, le Verrazano, 1300 mètres de portée. Mais le plus grand pont suspendu du monde, c'est celui d'Akashi-Kaikyo au Japon avec une portée de 1990 mètres. Alors, c'est très grand pont, qui ont comme ennemi principal le vent. Et pour donner un exemple des effets gigantesques du vent, le pont d'Akashi-Kaikyo par vent de cyclone va subir des vibrations horizontales qu'on appelle des vibrations de balancement qui vont atteindre 20 mètres. Et quand est-ce qu'on construit un pont pour aller en Amérique, monsieur ? Je pense qu'on a encore le temps de voir venir. Ce sera un pont flottant. Lui se continue. Oh, Jamy ! J'ai trouvé un pont encore plus grand à côté de Tancarville. Il est immense ! C'est le plus grand pont à Auban du monde ! Arrête de crier comme ça, on a compris, c'est le pont de Normandie ! Avant son inauguration, en 1995, il fallait 45 minutes pour aller du âme à Enfleur. Maintenant, un quart d'heure suffit. L'avantage de ce type de pont sur un pont suspendu, c'est qu'on n'a pas besoin de construire d'énormes ancrages sur les berges car là, les hauts bancs sont directement fixés au tablier de chaque côté des pylônes. Et puis, deuxième avantage, cette fois, le pont ne repose pas sur deux câbles mais sur 184 hauts bancs. Donc, s'il y en a un qui casse, eh bien, on a de la marge. Bah oui, entre le Havre et Enfleur, il n'y a pas beaucoup de roches et sur les rives, c'est plutôt mou. En plus, comme ça coûte très cher de construire des massifs d'ancrage en béton, eh bien, il a fallu trouver une autre solution pour établir l'équilibre de chaque côté des pylônes. La solution, ce sont les hauts bancs. Alors, comment procède-t-on ? Eh bien, d'abord, on va construire un pilier. Ensuite, d'un côté du pilier, on place un morceau de pont, on appelle ça un voussoir que l'on maintient grâce à un haut banc. comme ça, le poids du voussoir est reporté sur le pilier. On est en déséquilibre. Donc, de l'autre côté, on place également un voussoir qui est lui aussi maintenu par un haut banc, etc., etc. Comme ça, tout le poids du tablier est reporté sur les deux pylônes qui sont parfaitement équilibrés. Tous ces hauts bancs sont fixés dans la partie supérieure du pylône. Pas dans le béton, ce ne serait pas assez solide, dans des grosses pièces métalliques. et ils traversent ensuite les pylônes pour rejoindre le tablier. Bon, je descends. Ah oui, et puis, ça va peut-être vous étonner, mais les pylônes ici sont complètement creux et pourtant, ils mesurent 215 mètres de haut. C'est la hauteur de la tour Montparnasse. Allez, je continue la descente. Il y a une telle force qui s'exerce sur les pylônes qu'en dessous, il a fallu construire des fondations de 50 mètres de profondeur. Et rien que pour construire ces fondations, il y a eu 3 ans de travail. Chaque pylône est fondé sur 28 pieux de 2,10 m de diamètre et de 55 mètres de profondeur parce que nous les avons descendus sur une couche beaucoup plus résistante qu'on appelle le banc de plomb qui est à 55 mètres de profondeur et qui surmonte par dessous. Alors là, des marnes très dures. Et la construction de ces fondations n'a pas été une partie de plaisir parce que nous avons rencontré des difficultés. Au-dessus des couches de calcaire, nous avons des couches d'argile et cette argile a colmaté les engins de forage et puis, parce que la machine de forage rencontrait un gros gravier et nous avons eu des graviers jusqu'à 1 mètre de diamètre, c'était des gros blocs, mais ça prendra des effondrements. Nous avons donc dû prendre des précautions qui nous ont beaucoup ralenti au début du travail. Ça a été un moment difficile et quand les pylônes ont commencé à pousser, eh bien, c'était fini. Nous avions surmonté les grandes difficultés. Il ne restait plus qu'à construire les superstructures et là, quand le projet est bien fait, ça marche. Finalement, ils sont très importants, ces piliers, ce sont eux qui supportent tout le poids du tablier. En plus, ils ont une particularité, ces piliers. L'écartement est plus important au sommet qu'à la base de 4 cm. Pourtant, ils sont parfaitement verticaux, mais la terre est ronde. Regardez, si on décide de construire un pilier ici, on va utiliser pour qu'il soit bien droit un fil à plomb et on va suivre ce fil à plomb. Si on poursuivait la trajectoire de ce fil à plomb, on s'apercevrait qu'elle passe par le centre de la terre. Si maintenant, on veut construire un deuxième pilier ici, on va utiliser le même fil à plomb qui passe lui aussi par le centre de la terre. On a un angle, par conséquent, la distance à la base des deux piliers est plus courte qu'au sommet. Fred ! Oh, Fred ! Ben, il va où ? Salut, Jamy ! Ben, t'es où ? À l'intérieur du tablier du pont. Quoi ? Là-dedans ? Oui, là-dedans. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça ne ressemble pas du tout au tablier du pont de Tancarville. Celui-ci est complètement fermé et il est composé de voussoir. Ce sont d'énormes blocs de béton qui sont mis bout à bout. L'inconvénient du béton, c'est que c'est très lourd. Alors, pour la partie centrale, pour la portée centrale, on a mis des voussoirs métalliques. Vous allez voir. Ah ! Qu'est-ce que vous faites là ? Ouais, mais fais pas. Ben, c'est ici la partie métallique ? Oui, c'est ça. Mais on dirait qu'il est tout rouillé, votre pont. Non, non, c'est juste une couche en surface. Mais ça va pas continuer ? Non, 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 non. On a installé des machines pour enlever l'humidité de l'air. Ah, pas bête, hein ? Et tu vois, Jamy, toutes ces parties métalliques, eh bien, ce sont aussi des voussoirs que l'on a mis bout à bout. Il paraît que c'était un chantier ici. Pour arriver à construire cette immense route suspendue dans le vide, il a fallu inventer des techniques inédites. Les viaducs d'accès en béton, on les a poussés petit à petit depuis les rives par tronçons de 3 mètres jusqu'à ce qu'ils atteignent les piliers. Et pour les voussoirs qui sont suspendus au-dessus de la Seine, eh bien, on les a tout simplement montés avec une grue. Là, il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de vent et manœuvrer en douceur parce qu'il y a 180 tonnes d'acier au bout du fil. À chaque fois qu'un voussoir est posé, les soudeurs se mettent au boulot à l'intérieur pendant qu'à l'extérieur, on fixe les au vent. C'est bien beau, ces deux canapètes de 400 mètres de long, mais ça devient délicat au moment de poser le voussoir du milieu, le dernier. Dis donc, les gars, vous êtes sûrs que ça va rentrer ? Vous ne vous êtes pas trompés dans vos calculs, j'espère ? Regardez, il reste un trou. Allez, non, c'était prévu, hein. On va juste détendre un peu les hauts bancs et les deux demi-ponts vont se rejoindre exactement à un millimètre près. Là, ça bouge. Dis donc, Jamy, j'ai l'impression qu'il vibre beaucoup, ce pont. J'espère qu'il ne va pas commencer à se tordre comme le pont de Tacoma. Comment tu appelles ça, déjà ? Le phénomène de résonance ? Le phénomène de résonance. T'inquiète pas, Fred, ce n'est qu'un camion. Alors, normalement, un pont, ça bouge sur trois axes. Ça se balance, ça rondule, et puis, ça se tord. Normalement, ces trois mouvements ne sont pas coordonnés. Ils n'ont pas le même rythme, ce sont des vibrations. On dit qu'elles n'ont pas la même fréquence. Cela dit, si deux de ces mouvements trouvent la même fréquence, alors là, ça devient dangereux, c'est ce qui s'est passé à Tacoma, les fréquences entrent en résonance et l'amplitude des vibrations augmente. Ah oui, je comprends, Jamy. C'est exactement comme avec mon ballon de basket. Regarde, si je donne une impulsion au bon moment et avec la bonne fréquence, il rebondit de plus en plus. Il est drôlement haut, le panier. Reprenons, une fréquence est transmissible. Jamy ! Jamy ! Quoi encore ? Jamy ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais vas-y, mais parle ! Je fais tomber mon ballon ! Et alors ? Reprenons. Une fréquence est transmissible, donc un mouvement peut transmettre sa fréquence à un autre mouvement. Voici un pendule. Il a une fréquence, il la transmet à un second pendule. Et lorsque les deux pendules ont le même rythme, eh bien c'est là que ça devient dangereux parce que l'amplitude de l'ondulation augmente. Mon deuxième pendule, bouge de plus en plus. Eh dis, Jamy, tu sais pourquoi la résonance a détruit le pont d'État commun ? Les ingénieurs avaient conçu un pont suspendu révolutionnaire avec un tablier très mince, donc très léger, mais qui devait résister absolument à tout. À tout. Six mois après son inauguration en 1940, un vent de seulement 60 km heure a suffi pour qu'il se mette à se balancer et à onduler exactement à la même fréquence. Conséquence, les mouvements se sont amplifiés et le tablier en acier s'est tordu comme du juin d'homme pendant plus d'une heure. A mon avis, l'ingénieur qui a dessiné le pont de Tacoma a dû changer de métier. Mais attention, il n'y a pas que le vent qui peut faire apparaître la résonance. Au XVIIIe siècle, c'est l'armée qui passait au pack à danser une, deux, une, deux, et bien une, deux, qui a fait s'écrouler le pont de la Basse-Sêne à Angers. Alors, bon, faites quand même attention les petits gars ! Rassurez-vous, tout est calculé aujourd'hui pour que l'histoire de Tacoma ne se reproduise plus. Cela étant dit, il y a des jours ici où le vent souffle en rafale à 180 km heure. Et ces jours-là, le pont, au centre, il peut bouger verticalement d'un mètre quarante. Alors, on a tout fait évidemment pour limiter la prise au vent du tablier. Et si vous regardez bien, eh bien ce tablier, il est profilé comme une aile d'avion mais à l'envers pour l'empêcher de décoller. Comment ça vole une aile d'avion ? Eh bien c'est légèrement bombé sur le dessus. Du coup, les molécules d'air qui circulent au-dessus ont beaucoup plus de chemin à parcourir que les molécules d'air qui circulent au-dessous. Si maintenant, les molécules d'air partent d'ici en même temps et qu'elles arrivent ici en même temps, eh bien celles qui sont passées au-dessus sont allées beaucoup plus vite puisqu'elles avaient plus de chemin à parcourir. Lorsque les molécules d'air vont plus vite, l'air est moins dense, on crée une dépression et l'aile est aspirée. Sur le pont, c'est exactement le même principe mais à l'envers. Le tablier est bombé vers le bas et lorsque le vent souffle, la dépression a donc lieu sous le tablier et le tablier est aspiré mais vers le bas. Ce pont de Normandie c'est une sorte de croisement entre un avion et un bateau et on en a fait des études pour l'empêcher de s'envoler. L'aérodynamisme sur l'ouvrage a été un point très pointu je dirais de soucis de tous les ingénieurs et notamment au niveau des haubans puisqu'on a mis des gaines autour aérodynamiques qui donc permettent un passage du vent beaucoup plus facile. Avant de construire un pont grand dans nature, on commence par construire un pont modèle réduit qu'on va soumettre à différentes tortures vibrations, pluie, vent, chaque mouvement du tablier est analysé pour éviter les mauvaises surprises. C'est dans une soufflerie qu'on a mis au point la forme du carénage qui entoure les haubans et qu'on a dessiné un pont qui offre la prise au vent la plus faible possible. Grâce aux études, on sait que le pont va résister mais bon, deux précautions valent mieux qu'une. Avant l'inauguration, on va vérifier les calculs des ingénieurs par toute une série de tests. D'abord, on stationne 80 camions de 30 tonnes au centre du pont. Bon, on mesure, on calcule, ça descend d'un mètre 40, comme prévu, c'est ok. Ensuite, un gros remorqueur vient tirer son tablier avec une force de 100 tonnes avant de lâcher dans celle-coup. Et regardez bien le tablier qui se remet en place, ça bouge. Examen terminé, tout se passe comme prévu, vous pouvez ouvrir les péages, mais gardez quand même un oeil sur tout ça. Tout le pont a été équipé de divers instruments, de sondes de température, d'extensomètres, enfin, d'appareillages, si vous voulez, spéciaux, qui nous permettent, uniquement à partir d'un poste fixe, de voir comment l'ouvrage vit, en fait, et réagit par rapport aux éléments extérieurs. Vous avez vu, le pilier nord est incliné de 3 centièmes de degré. Oh, ça a l'air normal. À tout moment, on peut aussi vérifier la force du vent, la tension dans chaque oban, la dilatation du tablier, et oui, et le fonctionnement de chaque ampoule électrique. Décidément, l'éponge, c'est du sérieux et du costaud. Mais je vous préviens, en cas de vent très fort, on empêche les gros camions de passer, alors les gars, dites à Marcel de démarrer avant qu'une tempête ne se lève. Eh, ça y est, on passe, et bien voir, tu vois pas mon ballon ? Non, non, mais qu'est-ce que c'est bon ? Ouais, c'est encore plus beau que chez Marcel, viens voir. Je vais voir. Oh, t'as vu, c'est bon. Il est long, c'est plus long du monde. Oui, mais ça, il est long. Il est long. Sous-titrage ST' 501